On a beaucoup parlé de l'impact de l'arrivée de Léo Messi en quelques jours sur l'Inter Miami, ainsi que sur la perception du football aux Etats-Unis par les fans. Mais l'influence de l'argentin magique est en fait beaucoup plus grande. Il a déjà changé et continue de changer la MLS et le football en tant que jeu en Amérique. Et ce n'est pas une exagération, mais la vérité de la vie. Dans cette vidéo, nous allons vous le prouver. Alors, asseyez-vous, aimez cette vidéo et commençons ! Tout a commencé au moment de l'invitation de l'argentin à l'Inter. Le fait est que certains clubs de MLS ont du gazon synthétique dans leur stade. Comme vous le savez, un tel gazon augmente le risque de blessure. Jouer sur du gazon artificiel entraîne différentes charges sur les muscles, ce qui, à son tour, augmente le risque de blessure. Non seulement l'Inter, mais toute la ligue voudrait garder Léo en bonne santé. La présence de Messi générera des revenus pour chaque équipe haute. Donc, si l'argentin se blesse à cause du gazon artificiel, ce sera un véritable échec pour la MLS. Actuellement, six clubs de ligue ont des stades avec du gazon artificiel. Il s'agit des Seattle Sounders, Portland Timbers, New England Revolution, Vancouver Whitecaps, Atlanta United et Charlotte FC. Et Léo devra jouer contre les deux derniers cette saison. Le Daily Mirror a rapporté que Messi lui-même était préoccupé par ce problème. Mais même sans le souhait du joueur, il faudrait faire quelque chose à ce sujet. Par conséquent, la question a donc été soumise à l'examen de la direction de la MLS. La MLS fait la promotion de nombreux matchs internationaux et nous avons pu introduire du gazon naturel dans ces stades, mais nous ne l'avons jamais fait pour un match de saison régulière. Je m'attendais à ce qu'ils le fassent, « Mais il y a beaucoup de travail à faire pour comprendre tout cela », a déclaré le commissaire de la MLS, Don Garber, à The Athletic. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, les clubs peuvent remplacer leur gazon artificiel pour les matchs de championnat réguliers, bien que pour le moment, Charlotte FC et Atlanta aient refusé de le faire. Voici ce que le président et chef de la direction d'Atlanta, Garth Legerway, avait à dire. « Vous pouvez demander à Martineau, il connaît la qualité de notre gazon. Il peut expliquer à ses joueurs à quel point il est bon et sûr de jouer dans notre stade. » Eh bien, les principes sont sympas, bien sûr. Mais que diront les supporters à la direction du club lorsque Léo ne viendra tout simplement pas au match à cause du gazon artificiel ? « En jouant sur du gazon artificiel, je risque de me blesser. Je pourrais aussi me blesser dans des matchs normaux, mais le risque est plus élevé sur le gazon artificiel. J'ai essayé de jouer sur du gazon artificiel à Portland. Je me sentais très mal. » A dit un jour Zlatan Ibrahimovic. Étant donné que le remplacement du gazon artificiel permettra non seulement aux fans de voir Léo Messi en direct, cela aura également un impact positif sur la santé des joueurs. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la plupart des clubs, sinon tous, optent pour le remplacement du gazon artificiel par du gazon naturel. Après tout, les changements positifs ont toujours rencontré une forte résistance dans l'histoire. Cela a-t-il stoppé la progression ? Bien sûr que non. Ce n'est un secret pour personne que Léo a été invité en MLS pour susciter l'intérêt de la communauté mondiale du football pour cette compétition et non pour remporter de nombreux trophées pour l'Inter. Cela est confirmé par le fait que tous les clubs de MLS, pas seulement Miami, ont été impliqués dans l'arrivée de Messi aux États-Unis. Le premier avantage qu'ils recevront est une énorme attention portée à la Ligue. Cela signifie une augmentation de l'audience et, par conséquent, une augmentation des revenus. Le deuxième avantage est la réputation, ce qui permettra au club de convaincre beaucoup plus facilement les joueurs vedettes de les rejoindre. En effet, si Léo Messi lui-même joue en MLS, pourquoi quelqu'un refuserait-il l'opportunité de jouer sur les terrains américains ? Mais revenons au premier point. L'arrivée de Léo signifie que désormais les matchs avec la participation de Messi seront regardés dans le monde entier. Et il y a un problème ici. Le fait est que lorsqu'il fait nuit aux États-Unis et que les matchs sont joués, il fait déjà nuit en Europe. Et le public européen est un public très riche que les patrons de la MLS aimeraient voir regarder les matchs de la MLS. Ainsi, lors de la même réunion où la proposition de remplacer le gazon artificiel par du gazon naturel a été envisagée, la possibilité de diffuser les matchs de MLS un peu plus tôt a également été évoquée. Au moins, cela a été suggéré par Don Garber. Bien qu'il convienne de noter que les changements dans l'heure du coup d'envoi ne sont possibles qu'à partir de la saison prochaine. Néanmoins, c'est l'arrivée de Léo qui a donné un coup de pouce à cette idée. Maintenant, c'est vraiment sérieux. Pendant longtemps, la MLS a fonctionné sous de sévères restrictions financières. Cela n'a pas permis à la Ligue de se développer et d'être compétitive même dans sa propre région, sans parler de l'Europe. Fait intéressant, la dernière fois qu'il y a eu un changement global dans la MLS, David Beckham était impliqué. C'est dans le but d'inviter l'Anglais du LA Galaxy en 2007 que la Ligue a introduit le concept de joueur désigné. C'est la règle qui permet désormais à chaque club de MLS d'inviter trois joueurs dont les salaires dépassent le plafond salarial. Cela a donné à la Ligue un énorme coup de pouce à l'époque. Rappelez-vous qu'après l'arrivée de Bex, d'autres superstars ont commencé à venir en MLS. Des gens comme Henry, Pirlo, Lampard, Villa, Gérard, Kaka et bien d'autres. Vous deviez admettre que c'était la première fois que nous commencions à nous intéresser à la MLS et de temps en temps, nous regardions comment les stars s'en sortiraient là-bas. Cependant, un temps assez long s'est écoulé et depuis lors, la Ligue semble avoir stagné. Et voilà que David Beckham l'a réveillé à nouveau en signant Messi. Les propriétaires des clubs de MLS ont immédiatement vu l'effet que Léo avait. Les Américains sont les meilleurs au monde pour compter l'argent, donc les chiffres générés par Messi ont fait une impression durable sur ces messieurs. C'est pourquoi, lors d'une récente réunion à Washington D.C., les propriétaires de clubs ont commencé à discuter activement de la manière de modifier les réglementations dans l'intérêt de la prospérité de la MLS et de l'augmentation des bénéfices. Premier problème, Messi est unique en son genre. Il n'est pas possible pour chaque club d'inviter Lionel pour qu'il commence à générer des chiffres pour tout le monde en même temps. L'argentin n'est pas seulement un phénomène footballistique, mais aussi un phénomène médiatique. Le problème de la règle des trois joueurs désignés est qu'elle fait peser une charge trop lourde sur les épaules de ces joueurs. Et s'ils ne sont pas performants ou s'ils se blessent, cela rend immédiatement le club non compétitif. Les propriétaires de clubs veulent donc changer cette règle et pouvoir répartir ses fonds plus uniformément sur l'ensemble de l'équipe. « L'évolution est inévitable et le changement est probable. Nous voulons tous que ce soit une ligue d'élite. Nous voulons tous qu'elle grandisse », a déclaré le propriétaire de l'Inter Miami, George Mas. Les propriétaires de clubs pensent que l'amélioration des équipes et des joueurs autour de Messi est essentielle pour maximiser son impact dans la ligue. C'est logique. Après tout, regarder Messi détruire à lui seul tous ses adversaires deviendra ennuyeux très rapidement. Personne n'est intéressé à regarder une ligue d'une équipe. N'est-ce pas vrai, fans de Ligue 1 ? « J'aimerais qu'il y ait moins de restrictions au niveau de l'effectif pour que nous puissions dépenser plus d'argent », a déclaré David Tepper, propriétaire du Charlotte FC. Le propriétaire de Chicago Fire, Joe Mansuetu, a vu ce problème il y a longtemps et a déclaré ce qui suit l'année dernière. « J'aimerais voir les règles plus décentralisées, afin que les propriétaires puissent choisir comment répartir les dépenses sur leur site. » Ces mots montrent clairement que les modifications du règlement sont essentielles principalement pour les équipes sans superstars. Après tout, de nombreux clubs choisiraient de distribuer des fonds pour acheter 10 joueurs de niveau intermédiaire des meilleures ligues européennes. Et cela les rendra beaucoup plus compétitifs que d'inviter 3 joueurs de haut niveau avec des salaires gigantesques. L'Inter-Miami a fait face à un problème différent. Pour maximiser l'effet de Messi, il doit être entouré de coéquipiers de haut niveau. Et qu'est-ce que nous avons ? Beaucoup de joueurs de haut niveau veulent rejoindre Léo à Miami. Mais la règle des 3 joueurs désignés gâche tout. L'Inter a signé Léo, Busquets et Alba. Et il n'y a rien d'autre à faire. Bien que des joueurs comme Di Maria, Suarez, Ramos, Iniesta et d'autres accepteraient facilement de rejoindre et de renforcer le club. De plus, les clubs font face à des pertes de réputation à cause de cette règle. Par exemple, pour signer Léo, L'Inter a résilié le contrat avec l'un de ses joueurs désignés, le Mexicain Rodolfo Pizarro. L'arrivée de Léo a donc réveillé les patrons de la MLS, qui ont commencé à faire pression pour que la réglementation change. Et c'est la bonne chose à faire. L'élimination de la règle des 3 joueurs désignés n'est que la première étape. Alors que les revenus de la Ligue continuent de croître, vous allez voir plus d'investissement dans les joueurs. Je suis convaincu que le résultat du travail sera positif. Le propriétaire de l'Inter, George Mas, partage ses prévisions positives. C'est ainsi que Léo Messi a attrapé la MLS par le col en quelques semaines seulement et a propulsé la Ligue vers un avenir brillant et prospère. Imaginez à quel point il va encore changer. Amis, écrivez dans les commentaires comment vous évaluez l'impact de l'Argentin sur la MLS et ce qui devrait être changé dans cette compétition afin qu'elle puisse rivaliser avec les meilleures ligues européennes. Un autre au football ? Une chaîne de journalistes footballistiques de qualité était avec vous. Regardez d'autres vidéos sur Messi Inter Miami parmi celles proposées et prenez soin de vous. Au revoir.